bonjour à toutes et tous bienvenue dans ce nouveau vlog un vlog qui j'espère vous trouvera en pleine forme alors on va faire le vlog d'aujourd'hui avec bébé cindel pour un petit moment qu'on n'avait pas vu cette petite nénette elle était avant avec son petit habit souris je viens de la déshabiller elle était habillée avec ce bel ensemble petite souris là que j'aimais tant mais voilà c'est l'heure du changement alors je vais lui laisser son body petit licorne il est trop joli liblings libe liblings voilà libe c'est aimé après libling c'est pas grave bon alors quoi de neuf chez vous si j'ai juste la semaine visiblement avec moi c'est les combis après avoir mis ma très belle petite ninon dans sa jolie combi petit poussin je vais mettre cindel en combi alors je sais pas j'en ai sorti deux je sais pas laquelle je vais mettre mais on va choisir ensemble ça elle a reçu en cadeau cette jolie tétine pour sa petite nénette claire claire elle a une bouche elle est en silicone elle a une bouche moins grande qui s'ouvre entre guillemets moins grand que celle de bébé rose et même les tétines modifiées moi j'ai toujours peur que ça lui abîme résultat elle a reçu en cadeau ce midi cette jolie petite tête de la marque d'ifrax qui vient sur vinted elle aussi cadeau de notre ami valérie qui lui avait offert ce joli combi qui est là combi qui habille en un mois avec des petits boutons en bois il y en avait une l'autre jour aussi avec des petits boutons en bois et un col mais plus avec de la laine avec des poils un peu le genre de la douceur de celle que porte bébé ninon donc là on a des les pressions pour si on doit changer la couche du bébé ce qui sera pas embêtant pour nous avec nos les bornes et sur le devant des petits boutons en bois c'est très joli un petit nounours dans la poche ça je trouve ça super top trop j'ouvre enfin c'est trop mignon quoi top c'est peut-être pas le mot en tout cas je trouve ça très très joli ce petit doudou là qui sort de la poche avec ce joli petit combi il y avait un petit bonnet qui était avec petit bonnet rose rond tout simple et donc vinted c'est pas vieux ça et par contre vinted aussi mais celle là c'est la classe et du cachemire c'est une marque celle ci mais je sais plus laquelle c'est dû en moi aussi mais je vois pas bien la marque c'est ma brioche et aller celle ci c'est plus voyez on voit le poil verrez là c'est pas du tout la même laine ça c'est une laine jolie mais une laine normale ça c'est vraiment du la douce et aussi doux celle d'hier quoi est ce qu'est écrit le linage que c'est avec ma maladie tout coupé ah 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 n'est ce pas ouais bah non si j'ai tout coupé encore une fois et oui quand à la maladie de la coupure à marlène tu as la maladie de la coupure je sais même pas s'il y en avait là dedans enfin bref à la limite c'est pas bien important je sais pas laquelle des deux je vais lui mettre allez je vais mettre celle qui a le petit bonnet on va en profiter puisqu'elle a air painting le petit bonnet ça sera mignon je vous montre aussi sortie du jour blanche neige le retour tous les quinze jours sort une petite miniature avec les audiocompte magique de disney ça s'appelle comme ça audiocompte magique de disney moi j'appelle ça audiocompte on va pas et cette quinzaine puisqu'il y en a tous les quinze jours nous voici donc avec notre cher et joli blanche neige je vais essayer de voir si ça devient plus de chargement non plus parce que il ya plus de batterie je leur mettra chargé et je ferai écouter c'est très joli je trouve que vraiment ces petits sujets qu'ils ont ils sont vraiment mignons l'autre fois c'était peter pan et je trouve que c'était très sympa alors j'ai sorti plein de trucs mais je sais pas encore on va voir je vais sûrement lui mettre ces petites chaussettes là alors mettons lui cette jolie combi vinted de chez qui habille en un mois et son petit nonos dans la poche trouve que c'est trop mignon vraiment c'est c'est vraiment une super alternative quand même vinted déjà parce que comme je disais les bébés ils usent rien encore moins les nôtres qui sont plutôt bébés bébés qui qui sont admirés toute la journée et puis j'ai la dame quand j'ai été chercher l'audio compte tout à l'heure à la ressort à l'épicerie de la ressort au petit vival mais qu'est ce qu'elle est gentille cette dame elle est vraiment super gentille et les colis vinted tout ça on les fait venir chez elle et c'est chez elle aussi que je prends l'audio compte comme ça je me dis bon c'est déjà c'est un petit magasin de proximité et je trouve que c'est bien parce que c'est un petit village où il n'y a plus rien et avec le covid là le restaurant je vous avais publié une photo sur facebook où il disait qu'il était en train de mourir quoi et elle me disait qu'elle avait été voir la chaîne et qu'elle avait été drôlement surprise qu'elle s'attendait pas en fait à des reborns ou du moins qu'elle s'attendait pas genre que c'était surprenant enfin elle avait elle n'a rien dit de méchant mais elle avait été drôlement surprise elle disait que c'était joli et tout et puis elle est charmante cette dame enfin si elle passe par là d'ailleurs j'ai fait un gros bisou parce que je trouve bien courageux tout courageux tous ces petits commerces de proximité là qui essayent de survivre face aux monstres des grands supermarchés on elle est pas loin d'un intermarché quoi ils sont à cinq minutes d'un intermarché moi je l'ai trouvé extrêmement courageux c'est ouvert tout le temps même le dimanche même faisons marcher nos petits commerces de proximité parce que quand on les aura plus on sera dans la brise je pense alors c'est vrai qu'ils sont on voit maintenant les petits les petits commerces comme ça mais ils sont ils font de tout quoi elle fait de la presse puisque moi je prends les les journaux là c'est pas chez moi à Cambod il y a une maison de la presse mais elle elle fait ça puis je les trouve plus sympa que chez nous et je trouve en plus qu'ils ont tout ils sont voilà ils sont ouverts tout le temps moi je les aime beaucoup ces gens je les trouve très courageux alors ça me fait un peu plus loin parce que je mets quoi dix minutes pour aller au lieu des trois minutes que je mettrais normalement mais je me dis ces petits ils font tout quoi ils essayent de sortir de la misère dans laquelle ils sont ils font l'alimentation ils font le journal ils font les magazines ils font des jouets pour les enfants ils font le point relais ils font l'auto ils font la poste ils font tout et je pense qu'ils vont ils ont vraiment du mal tous à s'en sortir quoi donc c'est vrai que je me dis les bah ça me fait un peu plus loin mais ouais c'est sauvons nos petits magasins de proximité voilà on va lui mettre les petites chaussettes pompons c'est vrai que j'ai tendance ouais quand il y a du vintage ça arrive chez elles enfin chez eux parce que c'est je crois que c'est un couple enfin je crois je vois un coup le monsieur un coup la dame et l'année dernière j'y étais allée et je sais pas si vous vous rappelez je vous l'avais raconté en vlog ouais c'est l'an passé j'y étais allée le 1er mai j'avais besoin je sais plus quoi le 1er mai bah tout est fermé mais j'avais besoin de genre lessive un truc comme ça le tout du beurre un truc tout bête le tout bête et je suis allée là-bas il était je vais vous dire midi il fermait midi et demi et il lui restait plein de muguets et le monsieur il savait puisque sa tante elle travaille avec moi elle fait elle travaille avec moi au CCS et il savait où je travaillais et il était il me dit tenez pour vos patients alors je travaillais pas l'année dernière au 1er mai je lui avais dit mais du coup j'en avais donné à tout le monde nos petites mamies autour de moi j'avais en rentrant je m'étais arrêtée dans les maisons et il m'avait donné il lui restait je vais vous dire allez 8 ou 9 petits brins de muguets là il me les a pas fait payer il me les a donné en disant et ben vous les donnerez aux personnes j'avais trouvé ça tellement gentil parce qu'à la limite il aurait pu les garder se faire un bouquet dans le magasin et voilà ou peut-être les vendre le lendemain ou je sais pas ben non il m'avait tout donné pour mes pour les gens chez qui je travaillais j'avais trouvé ça tellement gentil j'avais j'avais dû en prendre un pour moi je sais plus et puis parce que ça a été pas là l'an passé je crois j'avais dû en prendre un pour moi et puis il m'avait donné tout le reste j'avais trouvé ça tellement mignon bon ben tu vas au supermarché même s'il ferme et qu'il lui reste 500 brins et qu'il va fermer 5 minutes après qu'il rouvrira pas dans les 3 jours ils donneront pas de brins de muguet aux gens à la sortie ou je sais pas quoi non non et c'est vrai que ça des trucs comme ça ça touche et puis je trouve ça tellement important donc tout ce que je peux prendre chez lui ben je le prends chez lui je suis comme les autres enfin après je vais intermarcher faire mes grosses courses quand j'y vais c'est rare et c'est plus du tout d'ailleurs mais c'est vrai que je suis comme tout le monde je vais aller entre guillemets au moins cher mais il est pas forcément plus cher pour plein de choses d'ailleurs et il est surtout ouais important quoi voilà tout ça pour vous dire allez sur Vinted voilà ma petite nanette dans son joli combi avec le joli petit col je lui ai mis les petites chaussettes à pompon que Gigi m'avait envoyé et puis je la trouve super belle alors je vais répondre à la question puisqu'on me l'a reposé hier vous m'aviez demandé enfin il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre fois si Swan était le bébé que j'avais reçu du concours de Noël j'avais répondu non et tout autant on m'a redemandé pour bébé Luna non plus bébé Luna elle ne vient pas du concours de Noël d'Inès Baby Roborne elle vient de je vous ai montré de toute façon l'opening box si jamais ça avait été le bébé du concours de Noël je vous l'aurais dit j'aurais dit j'ai reçu le bébé du concours de Noël et je vous le présente c'est pas le cas après j'ai pas de nouvelles d'Inès non plus j'ai regardé la dernière vidéo comme vous mais j'ai pas de nouvelles donc pour moi en plus même si je suis ravie d'avoir gagné un bébé fait par Maman Reborn j'espère qu'elles vont bien le reste ma foi ce sera quand ce sera mais je vous promets que le jour où ce bébé il arrivera s'il arrive parce qu'elle a autre chose sûrement comme projet à faire et tout et je pense que c'est pas primordial pour elle et encore une fois pour moi non plus l'important c'est qu'elle aille bien que les enfants aillent bien qu'ils aient une jolie vie moi après le reste voilà je suis ravie d'avoir gagné mais je vais pas lui envoyer 50 messages pour savoir quand le bébé arrivera et tout c'est pas mon genre et en plus voilà elle a sûrement pas le temps d'autres elle nous a expliqué qu'elle déménager donc voilà parce que j'ai reçu au moins 7 ou 8 messages pour me demander si c'était le bébé du concours donc je réponds à tout le monde parce que je voudrais pas en recevoir d'autres non c'est pas le bébé du concours et le jour où ça sera celui du concours je vous le dirai ma foi voilà allez on va aller remettre le cher petit ange qui fait un gros bisou à mesi ou à une lili à notre gentille Aurélie qui est souffrante alors on espère Lili que tu vas aller mieux et on te fait des gros bisous moi et Cyndelle bye allez vous je vous retrouve demain à demain